Générique ... Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir à Métronique. L'ambassadeur du Panama se dit préoccupé par la conjoncture politique haïtienne. Xiomara Pérez souhaite que les élections se tiennent aux dates prévues pour qu'Haïti soit doté d'un président légitimement élu. Rencontre ce jeudi entre les confédérations syndicales d'Haïti et de la République dominicaine. Les nombreux problèmes que confrontent les deux pays étaient au centre des discussions lors de cette réunion. Célébration ce mardi des 200 ans du protestantisme en Haïti. Pour marquer cette date, la Fédération protestante d'Haïti, FPH, a annoncé l'organisation de nombreuses activités du 14 au 18 août prochain. L'ambassadeur du Panama en poste dans le pays se dit préoccupé par la conjoncture politique haïtienne. Xiomara Pérez souhaite que les élections se tiennent aux dates prévues pour qu'Haïti soit doté d'un président légitimement élu. Elle a fait sa déclaration lors de sa visite de courtoisie à la mairie de Port-au-Prince ce jeudi. Bien sûr que la communauté internationale est préoccupée et souhaite tous les meilleurs. Elle souhaite que les élections se passent comme le calendrier électoraux s'est déjà mis au point. Et on espère que tout aille bien parce que c'est très important pour Haïti et les Haïtiens d'avoir une élection démocratique et un président élu démocratiquement pour la stabilité politique et économique de Haïti et aussi de la région. Le directeur général des presses nationales, Ronald Saint-Jean, a rappelé au président du Conseil électoral provisoire, Léopold Berlanger, que selon les dispositions du décret du 4 avril 1983, la loi haïtienne lui fait obligation de confier à l'institution qu'il dirige l'impression des bulletins de vote pour les élections du 9 octobre prochain. Dans une correspondance acheminée au numéro 1 du CEP, M. Saint-Jean reproche à M. Berlanger d'avoir demandé une fois de plus aux PNUD de lancer l'appel d'offres pour l'impression des bulletins. Par cet acte, Ronald Saint-Jean entend défendre le marché local. Il a assuré que 4 des imprimeries locales, à savoir l'imprimerie Henri Deschamps, le Natal, l'imprimeur 2 et Édition des Antilles, sont en mesure, dans un délai ne dépassant pas 2 mois et demi, d'imprimer, comme le souhaite l'institution électorale, ces bulletins de vote. Pour M. Saint-Jean, le rapatriement du processus électoral au niveau national que prône le nouveau CEP doit se faire dans toute sa totalité. Début ce jeudi d'un atelier d'information de deux jours à l'intention des commissaires du gouvernement près des tribunaux de première instance de la République. Une initiative du ministère de la Justice de concert avec l'Organisation des défenses des droits humains, Défenseurs Plus. Le ministre de la Justice précise que cet atelier va permettre aux magistrats de devenir plus performants dans le cadre de leur travail. Merci. 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 La commune de Cité-Soleil est l'un des endroits les plus sûrs en matière de sécurité. C'est ce qu'a révélé ce mardi le maire du plus vaste bidonville de la capitale. Selon Jean-Islin Frédéric, la paix règne depuis plusieurs mois au niveau de la cité. Les gangs rivaux préfèrent opter pour le social au lieu de s'affronter. Je dis à la nou gen ou ansam de moun ki te gen ap fè frape antrou yon nan populasyon. Yon mèm yon deside met tèk yon ansam. Yon deside met tèk yon ansam pou yon fè ki sa pou yon travay dan le sosyal. Donc, jodian lò te goun moun ki te gen zam nan men. Jodian ki di ki l pa vè li zam nan. Kò kon yon al vè li travay nan sosyal. Li vè li kembe yon ti wèl nan men. Li vè travay pou ti moun yon. Men, jodian la sou wè travay moun sa yon wè fè nan Boston. Dok, si ba yè tet cha jè. Mwèm dalle nan Boston sel moun mèm bat gen sekwite m bat gen anyen. Dok, tout moun yon te kontan wèm. Em ta apresye travay ap fè. Em di yo tou la meri ap supporte yo. Site soleil se komin kòte jodian. Tout moun, nè pot moun kòya. Ou gedwa al site soleil alèz. Ou pap gen anyen. Ou pap gen anyen absolument. Ou pa besoen gen ki etud ke lor vè site soleil o kagoun bagay. Jodian lò m kwa site soleil se komin ki ka pli frekante par avèk tout lòk kominyo. Par exemple, lò nan s'entrevill la la te tou chou pou antre lakay ou. Lò site soleil met la ou met souflou. Ou gedwa a chita. Debo la vèk fè. Rencontre ce jeudi entre des confédérations syndicales d'Haïti et de la République dominicaine. Les nombreux problèmes que confrontent les deux pays étaient au centre des discussions lors de cette réunion. Le secrétaire général de la confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques, CSA Victor Baez, déplore le manque d'implication du gouvernement haïtien dans la défense des droits des travailleurs haïtiens en République voisine. De son côté, le coordonnateur de la Centrale Nationale des Ouvriers Haïtiens, CNOAH, Dominique Saint-Éloi, a indiqué que les deux organisations syndicales sont actuellement en discussion dans le but de signer un accord visant à changer les conditions de travail des citoyens des deux pays. Ces deux jours de discussion, jeudi et vendredi, entre syndicalistes haïtiens et dominicains, seront consacrés à l'amélioration des conditions de travail des citoyens des deux pays. Conscients de l'importance de cette initiative, surtout pour les travailleurs haïtiens qui sont souvent victimes d'abus en République dominicaine, les confédérations participant à cette rencontre souhaitent pouvoir signer un accord consacrant l'unité du mouvement syndical des deux pays. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage Société Radio-Canada Les droits de ces personnes En tant que formation syndicale internationale, la CSA souhaite pour sa part le renforcement des droits des travailleurs haïtiens migrants, dont Victor Baez, son secrétaire général, a déploré la vulnérabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Parvenir à signer cet accord ne sera que le début de cette initiative, car sa mise en œuvre nécessitera normalement d'obtenir l'apport des gouvernements des deux pays, ce qui ne sera pas une tâche facile. L'ambassadeur du Panama, accrédité en Haïti, a effectué ce jeudi une visite de courtoisie à la mairie de Port-au-Prince. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Plusieurs points ont été abordés lors de cette rencontre entre Yuri Chevry et Chiovara Pérez. Sheila Louis-Joseph était sur place. Suivez son reportage. La coopération entre Haïti et le Panama était au centre des discussions ce jeudi lors de cette rencontre entre le maire principal Yuri Chevry et l'ambassadeur panaméen accrédité en Haïti, Xiomara Pérez. Commerce, culture, assainissement, ce sont entre autres sujets qui ont été abordés. Les échanges ont été fructueux selon le maire principal Yuri Chevry. En poste dans le pays, depuis plus d'un an, la diplomate du Panama s'est montrée pour sa part satisfaite de sa rencontre avec les deals de la capitale. Plusieurs projets sont envisagés, explique Xiomara Pérez. Je pense qu'on peut travailler beaucoup. On a parlé même de faire un travail avec tous les ambassadeurs de l'Amérique latine qui sont ici pour voir de quelle manière on peut aider pour la récupération du bâtiment de la mairie. On peut faire des projets de coopération avec la ville de Port-au-Prince. Célébration ce mardi des 200 ans du protestantisme en Haïti. Pour marquer cette date, la Fédération protestante d'Haïti, FPH, a annoncé l'organisation de nombreuses activités du 14 au 18 août prochain. Ce sera l'occasion pour ce secteur religieux de faire un bilan de ses réalisations dans le pays et de remercier le Seigneur. Un temps de grâce et de renouveau, c'est le thème choisi pour la célébration du bicentenaire du protestantisme haïtien. Reportage Davidson Saint-Fort. C'est une célébration à grain de pompe que le secteur protestant veut s'offrir à l'occasion de ses 200 ans d'existence en Haïti. D'abord des activités d'ordre académique qui débuteront le 14 août prochain. Les explications de l'ingénieur Jose Jean-Baptiste, il est conseiller à la Fédération protestante d'Haïti. Notre célébration est en partie académique. Le 15, 16 et 17 août, dans Platza, la Commission nationale de célébration des 200 ans du protestantisme a organisé trois journées de colloques scientifiques. Parce que nous avons célébré 200 ans du protestantisme, mais nous avons dit tout pour nous connaître vraiment quel est le bilan du protestantisme au cours de ces deux siècles. 3000 gouttes pour les étudiants et 5000 gouttes pour les professionnels. En plus des trois journées de colloques annoncées, le 18 août prochain, une activité d'ordre religieuse est prévue. Ce sera sur la cour du palais national. Les explications du pasteur Sylvain Exentus, il est président à la Fédération protestante d'Haïti. C'est un grand service qui a marqué le 200e anniversaire du premier culte protestant qui était célébré sur la pelouse du palais national en 1816. Il y a des caravanes qui a sorti un peu partout dans la ville pour rejoindre nous sur le champ de mars. A partir de 6 heures, il y a une équipe DJ qui a devant le palais national avec un dirigeant, un animateur qui a chanté des chants de louanges. 200 ans d'existence pour un secteur qui compte 52% de la population. Les organisateurs appellent à la participation de tous les protestants du pays pour célébrer ces 200 ans d'existence en Haïti. David Sonne-Saint-Fauré, Bernaud-Augussma à Le Plaza, Port-au-Prince.